Salut chers tous, je reviens vers vous, une fois de plus, par rapport à cette suspension de Lyon Messie. Parce que, comme vous le savez, j'ai mes informateurs au sein du Paris Saint-Germain. Et les informations qui me sont arrivées depuis ce matin sont choquantes. Je suis abattu. Je n'arrive pas à comprendre comment une soi-disant grande institution comme le Paris Saint-Germain peut se permettre de manquer de respect à un joueur de la classe de Lyon Messie. Peuvent se permettre d'humilier un joueur comme Lyon Messie. Et, avant de dire toute chose, j'ai envie de vous dire ceci, les Parisiens, le Paris Saint-Germain. Vous savez, le karma, c'est quelque chose qui se construit. Et là, vous avez construit un karma plus puissant que tous les karmas que vous avez construits depuis 12 ans aujourd'hui. Avec le non-respect que vous avez eu à l'égard de tous les joueurs, je dis bien, tous les joueurs qui sont passés chez vous. Et que vous avez virés comme des chiens, comme des malpropres. Et ce karma, aujourd'hui, vous avez ajouté celui de Neymar, celui de Messie. Deux joueurs à qui on ne manque pas de respect. Et ça, vous allez encore le payer pendant des années. Je peux déjà vous dire que pendant les 10 prochaines années, vous ne gagnerez pas la Ligue des Champions. Soyez-en sûrs. Ça veut dire, même si vous arrivez en finale, il y a quelque chose qui va vous arriver, vous allez perdre. Vous ne pouvez pas vous permettre à humilier un joueur de la classe de Lionel Messi. Parce que ce que j'ai entendu de cette histoire, ce n'est pas normal. Lionel Messi a demandé la permission d'aller en Arabie Saoudi pour la promotion d'un site touristique depuis quelques semaines. À chaque fois, on a reporté. Et avant le match contre l'Orient, il était convenu que le lundi, je crois le lundi, mardi, c'était les jours de repos. Et Lionel Messi a réservé son vol, je crois le lundi, pour l'Arabie Saoudite, sachant que c'est un jour de repos. Mais il s'avère qu'après la défaite contre l'Orient, le staff technique étant énervé, a reprogrammé, a remodifié les jours d'entraînement. Donc, le lundi, qui était censé être férié et jour de repos, ils ont reprogrammé les séances d'entraînement lundi. Et entre-temps, Lionel Messi avait déjà son jet privé réservé qui allait en Arabie Saoudite. Et il est parti quand même. Mais, malgré le fait qu'il soit parti, parce qu'il avait déjà fait une réservation et qu'à la base, ce jour était un jour de repos, vous aurez pu gérer le problème différemment. Est-ce que vous avez besoin de faire tout ce tapage dans la presse, sachant qu'il y a eu effectivement des problèmes liés à cette défaite contre l'Orient ? Mais vous avez choisi d'humilier, d'humilier un joueur de classe mondiale. Et je vais vous rappeler quelque chose. Lorsque Kylian est sorti sur les réseaux sociaux, critiquant l'institution du Paris Saint-Germain, il n'a même pas eu une lettre de rappel. Ça veut dire que vous êtes finalement, qu'est-ce que vous avez contre ces gens que vous récriez ? Le problème du Paris Saint-Germain, vous savez quoi ? C'est vous, chers encadreurs, chers dirigeants, vous êtes incompétents. Oui, vous êtes incompétents. Vous avez choisi, c'est vous qui avez déstabilisé cette équipe avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est le problème du Paris Saint-Germain. Vous avez décidé de prendre un gars qui n'a aucune qualité de leader pour mettre comme leader de votre équipe. Vous avez doublé son salaire de 30 millions à 71 millions. Là où tous les autres joueurs sont à 30 millions, sont à moins de 30 millions l'année. Vous croyez que ça, ce ne sont pas des choses de nature à déstabiliser l'équilibre d'une équipe ? Vous lui avez confié toutes les responsabilités de l'équipe. Vous avez mis tous vos projets autour de Kylian Mbappé. Alors que Kylian n'a aucun sens. Kylian n'est pas un leader. Le leader n'est pas nécessairement le meilleur joueur de l'équipe. Le leader doit avoir ce sens de leadership, le charisme. C'est quelqu'un qui doit être accepté par les vestiaires, par les autres. Mais ça se voit qu'au Paris Saint-Germain, les joueurs n'ont jamais accepté le fait que vous ayez choisi Kylian comme leader de cette équipe. Et vous vous êtes trompé. Déjà, un leader qui accepte qu'on confie les responsabilités de son ami, collègue, comme les pénaltys, qui discute les pénaltys devant des joueurs de classe mondiale comme Neymar Messi, vous croyez vraiment que ce mec a le sens du leadership ? Non, c'est un égocentrique. Et c'est lui le problème de ce Paris Saint-Germain, comme vous ne vous rendez pas compte. Vous avez mis tout, vous avez misé sur un leader qui n'en est pas un. Et c'est ça la vérité. Au point où aujourd'hui, vous vous mettez à insulti, à ridiculiser des joueurs comme Neymar, comme Messi. Non, le karma vous suivra encore pendant des années. Et je vous le dis, je vous le dis. Mbappé joue pour qui ? Mbappé joue pour lui. Oui, c'est un bon communicant, mais ce n'est pas un leader. Je vous le dis, ce n'est pas un leader. Il n'a aucun sens. On ne devient pas le leader du jour au lendemain. C'est des qualités qu'on les a naturellement. Regardez toutes les grandes équipes au monde. Est-ce qu'Alan est le leader de Manchester City ? Non. Qui est le capitaine ? C'est Erdogan, comment il s'appelle ? Est-ce que c'est le meilleur joueur ? Non, c'est celui qui est écouté. C'est celui qui est accepté par le vestiaire. Et c'est ça la vérité. Il faut arrêter ça. Vous ne pourrez pas humilier Lionel Messi. Et vous allez le payer. Même cette année, vous ne serez pas champion. Je m'arrête là pour le moment. Je m'arrête là pour le moment. Et on verra.